Ici à la Bourse de Paris, les opérateurs font grise mine, peu de volume échangé, une baisse importante du 4,40. Voyez aux ensembles les baisses les plus significatives, notamment l'action Peugeot face au marché japonais. Je prends donc le Marion Bourse. Voilà, c'est parti. Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie City, fait l'appareil pour cette 270ème review de merde. Et oui, avec le jeu, alors je suis malade, désolé, avec le jeu Batman Forever, sur Megadrive si vous savez lire. Et si vous ne croyez pas, voici la petite preuve en image, voilà. Et c'est bon, on peut y aller. Donc il a été distributé par Acclaim. Il a été enfariné par Probe, et puis je crois qu'il y a Warner Bros aussi qui a mis la main à la pâte. Donc j'ai découvert le jeu, j'ai fait la capture hier, mais comme j'étais malade... Ok, c'est noté. Donc j'ai fait la capture hier, et j'ai découvert le jeu. Donc en fait, j'étais dans un sens agréablement surpris par la chose, et véritablement déçu. Donc le test, c'est pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a de bien, et ce qu'il y a de pas bien. Alors, bon, là, je voulais vous faire une voix à la con. Alors, j'ai pas vu le film, hein, c'est pas du tout ma culture. Moi, je me suis arrêté aux deux premiers, réalisés par Tim Burton. Et comme Tim Burton m'a déçu par la suite avec les films qu'il a fait, notamment avec Mars Attack. Je n'ai pas compris à l'époque, je n'ai toujours pas compris maintenant. Donc, il n'y a rien à cirer de ce mec, ça. Je ne suis pas fan. Donc, là, je n'ai pas la notice. Donc, comme vous voyez là, c'est ce qui est malgré tout impressionnant. C'est que, comme le dit la jaquette arrière, plus de 125 coups armes et attaques. Alors, dans 125, est-ce que ça englobe que les coups qu'il y a dans les 125 ? Ou c'est aussi les armes et les attaques ? C'est-à-dire, en tout, il y a 125, ouais, bon. La réponse est dans la question. Il y a marqué plus de 80 niveaux incroyables. Graphines 3D incroyables, rendus par ordinateur, il n'y a que des incroyables. Mettez-vous dans la peau de Batman et Robin. Bon, vous avez vu, j'ai choisi Robin pour changer. Alors, moi, j'aime bien le parti pris. Je veux dire, ça reprend, en fait, le graphique, plutôt l'imagerie de la série télé des années 70, dont beaucoup se moquent. Et moi, je l'avais vu il y a quelques années. Elle était un petit peu diffusée, je crois, sur Arte, je ne suis pas sûr. Et j'ai trouvé ça marrant, c'était assez sympa de voir des vrais, en vrai personnages. Il y avait un côté chapeau moulon et une botte de cuir. C'était en couleur. Et là, je trouve que graphiquement, ça reprend bien. On sent bien la cape, le cuir. Donc là, ce que vous voyez, je suis en train de faire, c'est que... C'est un jeu, ça va être comme ça tout le long du test. Je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire dans les niveaux. Et j'ai lu par la suite qu'en fait, c'était pas moi qui étais vraiment bête. C'était le jeu qui était compliqué parce qu'on ne nous disait rien. Et qu'aussi, au niveau de la maniabilité, il fallait refaire 10 fois la prise pour arriver à faire quelque chose. Donc là, j'ai compris, vous avez vu, 3 minutes, qu'en fait, j'avais un grappin. Donc j'ai la chance d'avoir une manette 6 boutons, mais... S'il n'y avait qu'une manette à 3 boutons, je ne sais pas si on pouvait faire le jeu. Parce que... Il y a quand même un panel de coups assez conséquent, ce qui est vraiment pas mal. Là, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que le saut, c'est la flèche du haut. Donc je sais que c'est... Moi, c'est beaucoup plus pratique. Vu qu'on est de profil, ça me fait penser à un Street Fighter. Et là, plutôt graphiquement à un Mortal Kombat. Et donc, bon, c'est un peu plus facile, mais... Genre ça, je ne sais pas à quoi ça sert, puisque je n'ai pas la notice. Là, vous avez vu, j'ai compris au bout de 5 minutes qu'il fallait donner un coup pour faire apparaître quelque chose. Mais je ne sais même pas à quoi ça sert. Là, j'essaye d'enjoindre éperdument le haut. Je n'ai pas... J'ai mis du temps. C'est un peu comme les... Voilà, je n'ai pas compris pourquoi d'un coup, il s'était cassé. Bon, vous pouvez revenir. On peut revenir sur place, plutôt sur le CEPA. Mais ça ne sert à rien, des fois. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de bouton select sur un... Je n'ai pas de Mega Drive. Bon, il n'y a que la pause, mais... Il n'y a pas de timer, donc on peut même laisser le... L'écran comme ça et aller pisser un coup. Ça ne changera rien. Donc, graphiquement, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal l'animation. Là, quand on laisse le personnage bouger un peu, on a l'impression qu'il bouge sur lui-même un peu. Il y a la stature de Scorpion ou de Sub-Zero. Des deux premiers Mortal Kombat. Moi, j'aime bien graphiquement, là. La musique aussi, je trouve qu'elle est assez... Il y a quelque chose d'angoissant, mais pas trop. Un peu fou. On sait que ça peut... Ça peut partir en live un petit peu... Il y a quelque chose. Ça fait bien musique d'ambiance, qui ne prend pas la tête et en même temps, qui est une espèce de faux piano jazz, ou jazzy, ou bluesy, je ne sais pas. Là, j'ai compris qu'en fait, on pouvait de 5 minutes. C'est un peu comme une poule devant une brosse à dents. Il fallait s'agripper avec le grappin, mais... C'est un peu comme dans Batman Returns sur Megadrive, aussi, mais tiens. On ne sait pas quand on peut s'accrocher. Et en fait, il faut sauter pour rejoindre, mais... C'est pas clair, vous voyez, là... Tout le long des niveaux, c'est bien parce que, dans un sens, c'est une unité. Vous voyez qu'il y a toujours un élément du décor qui vient en premier plan. Donc là, on passe derrière. Et il y a le décor de fond, à proprement parler. Là où on peut marcher dessus. Mais on est toujours gêné par ce qu'il y a en premier plan. On ne sait pas trop... Oh, il a fait un coup de nunchaku, là. Je ne l'avais pas vu. Donc on peut... On est gêné parce qu'on ne sait pas où c'est qu'on peut... À partir de quand on peut s'agripper ou pas. Puisque là, il y a, vous voyez, le plafond. Il y a des arcanes. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des piliers. Mais c'est bien rendu. Vous voyez, là, on sent bien que c'est du fer, quoi. Quand même... Il y a même assez de détails. Côté photoréaliste, c'est vraiment pas mal, quoi. Et là, quand il bouge comme ça, on a vraiment l'impression d'avoir Sub-Zero. Mais c'est facile parce que là, vous voyez, je vais tuer deux ennemis. Et puis là, pendant 7 minutes, on tourne en rond. On n'a envie que d'une chose, c'est de balancer tout par la fenêtre. Et par conscience professionnelle, on ne le fait pas. Les bruitages sont vraiment pas mal, comme vous verrez tout à l'heure. Parce que je vais enfin réussir. Voilà. Ce bruitage-là, là, Terrence... Bud Spencer et Terrence Hill. Et ça reprend bien aussi l'état d'esprit de la série anglaise, je crois, des années 60 ou 70. Donc, même si ça se veut, le film des années 90 avec George Zinniger, je crois, et Jim Carrey et toute la crie qu'elle a con. On a quand même, si vous aimez plutôt le côté old school de Batman, vous serez quand même pas déçu. Voilà, ça, c'est pas trop mal. Il n'y a pas à dire que ce soit moche. La voix digitalisée grésille beaucoup. Contant que j'avais réussi à faire quelque chose d'audible avec Mortal Kombat, penser à Claym et ses probes... Je ne sais plus qu'il est probé. C'est les jouets du Direct, là, on le tousse. C'est vrai que les ennemis se ressemblent un peu trop. Ils auraient pu chanter un chouïa, les couleurs. Faire un bleu, un peu plus rose. Là, on a vraiment l'impression d'avoir des clones. Donc, on a quand même pas mal de coups. On a le grappin, mais après, on a les cinq autres boutons qui font des choses. J'ai découvert par la suite, après, qu'il y a comme des coups spéciaux. Et c'est un peu comme... Pas dans un Mortal Kombat, mais... Vous faites en fait des Hadouken. Vous faites bas avant et l'un des boutons, il s'envoie une... Soit ça envoie le boomerang Batman, je ne sais pas comment ça s'appelle. Soit vous envoyez une espèce de bombe qui explose au bout d'un moment. Donc, c'est... Moi, j'étais content, quoi, quand j'ai vu ça. Et là, il y a un autre souci. C'est que maintenant, il va falloir descendre. Et je n'ai pas compris comment il fallait faire pour descendre. J'ai réussi au bout de... Je ne sais pas combien. Désolé de spoiler. Je me suis dit, je vais appuyer deux fois sur le bas. Mais j'ai dû me reprendre, je ne sais pas, 200 000 fois. Je ne comprends pas trop. Il y a des jeux où on sait qu'on appuie sur bas et on saute. Tonde de saut et on descend automatiquement. Ou alors, on laisse appuyer longtemps ou on appuie deux fois. Là, j'ai essayé tous les cas de figure. Je n'ai pas... À chaque fois que je réussissais, je n'ai pas compris. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, c'est une revue de merde. Mais je n'ai pas fait exprès, là. C'est que j'étais vraiment... Ça me gonfle, quoi. Je n'ai pas compris. J'étais tout le temps bloqué, quoi. C'est un jeu qui tue le... La première fois qu'on joue, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de plaisir parce qu'on est tout le temps bloqué. La maniabilité, je vous dis les coups... Mais je ne suis pas le seul. J'ai vu un petit peu des réactions sur des forums. La maniabilité est vraiment décriée. Il faut s'y reprendre à 30 fois avant de faire le mouvement qu'il faut. Là, des fois, vous voyez, on court... Ce que j'ai pu faire en plus au tout début, c'est que j'ai appuyer deux fois sur la flèche de côté et j'ai réussi à faire courir mon personnage. Eh bien, après, je n'ai jamais pu réussir à le faire pendant les 23 minutes. Là, il y a une espèce de bombe. Ça, j'ai découvert aussi. Et quand on peut courir et planer, eh bien, en fait, il faut laisser... Je n'ai pas trop compris parce que... Des fois, on touche vers le bas ou on laisse appuyer la direction et selon ce qu'on fait, on ne sait pas trop pourquoi on y arrive. Donc, c'est dommage parce qu'il y a quand même pas mal de coups. Vous voyez, c'est... C'est assez réaliste, quoi. Il fait plein de mouvements. On peut faire des balayettes avec son bâton, avec les pieds. C'est assez varieux, quoi. Ça fait plaisir de voir... un bit zemol. En plus, il y a une espèce de côté labyrinthique, de recherche, donc... la partie pré-graphique là est photo réaliste. C'est vraiment pas mal. Même si là, ça ne bouge pas. C'est vrai que là, ça fait figer. On voit que les spots lumineux... Même si on voit qu'en bas, vous voyez un petit peu en bas, on voit que la mer, il y a quelque chose en bas. La mer, il y a quelque chose en bas. Vous voyez peut-être là. Une petite distorsion. Ça, c'est très bon. Même si c'est masqué, encore une fois, par le décor qui vient en premier plan. On sent bien l'éclairage là. Quand même, c'est du travail. On ne peut pas dire que ce soit un jeu bâclé, un jeu pourri. Mais c'est juste une histoire de programmation. De la maniabilité, je ne sais pas compris. Il y avait peut-être trop de choses à gérer. Et du coup, la machine, elle bugait, elle plantait, elle ne pouvait pas... Je ne sais pas. Moi, c'est la musique, moi, j'aime beaucoup. Elle est vraiment... Voilà. Là, vous voyez, j'ai réussi à descendre. Je ne sais pas comment j'ai fait. Alors, quand on y arrive du premier coup, il y a du rythme. Le mec arrive. Même si c'est toujours le même, c'est dommage. Vous voyez, on peut faire la même balayette et il tombe pareil comme dans Mortal Kombat quand on fait une balayette et il se met face au public. Il y a les mêmes... les mêmes planchettes japonaises. Mais bon, et après, à chaque fois qu'on se dit et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est ça qui est pénible. Il est en haut. Maintenant, ça va être encore... On va passer encore 10 minutes à monter. Parce que je ne sais même pas comment je vais monter tout à l'heure. Ouais, hop. Et là, on fait comment ? Non, on est bloqué par le... Je ne pouvais pas faire un grappin vertical. Oui, il faut qu'il fasse un grappin oblique. Ce qui fait qu'on va arriver, hop, et quand on veut sauter, on est pris par le clafond. Parce que c'est une petite trappe, si vous voyez à l'écran, mais c'est une trappe... un peu plus simple avec l'élément du décor les poutres du premier plan. Ça fait penser au quai d'Orly, je ne sais plus quoi. À Paris, il y a un musée comme ça. À la gare d'Orly, je ne sais plus. Les parisiens connaîtront. Voilà. Et en fait, après, on est pris par le plafond, donc c'est mal calculé. les bruitages, ils sont bien pourrains, quoi, ça. Il y a même des petits cris, des fois, non ? Il y a que quelques ennemis. Et maintenant, il faut redescendre. C'est ça le stress à chaque fois quand je vais jouer, là. Comment on fait pour redescendre ? Tout à l'heure, j'ai redescendu, je ne sais pas comment j'ai fait. Là, je sais, bon, il y a une indication, on sait qu'on est allé en bas, il faut retourner en haut. Même si ça ne sert à rien, on aurait pu rester au même... Ça n'apporte rien de remonter, de redescendre. C'est assez répétitif. En plus, c'est sur le même écran, la même zone de stage, donc il n'y a pas vraiment de recherche, mais on est emmerdé juste pour redescendre, quoi. Je n'ai jamais vu ça. Un jeu, tu passes plus de temps avec les touches à savoir comment faire pour redescendre et pour remonter, quoi. Tu sais que l'ennemi est là, l'ennemi, il attend comme un con. Bon, il n'y a pas de timer. S'il y avait un timer, là, je n'aurais pas tenu, quoi. Là, bon, c'est le positif, c'est qu'on a quand même tout. On peut rester toute une vie à appuyer sur les boutons de la manette, si on veut. Là, c'est quand même et je ne fais pas exprès, parce qu'il y a des jours où j'ai vu par la suite que c'était moi qui avais fait n'importe quoi, mais là, je me suis un petit peu renseigné entre temps et le jeu, il est vraiment critiqué pour ça. Oui, en plus, tout à l'heure, il n'y avait pas ce son-là. Donc, quand même, c'est la même musique depuis. On fait une nouvelle zone de jeu, là, c'est réduite, mais bon, ça marche, on est dans un sous-sol, c'est fait exprès, on est dans le sous-sol, dans ce qu'on appelle le vide sanitaire, c'est le mot que j'ai appris en cours de techno, le vide sanitaire, c'est vrai que c'est un peu plus étroit. Là, ça doit être un mini-boss. Voilà, il y a quand même un checkpoint. Créditor, ils ont quand même des noms bizarres. Vous voyez, sa barre de vie n'est pas complète. Voilà, on a le boomerang. On a un bon arsenal. Ça fait 16 minutes qu'on joue et bon, la musique, c'est une boucle, mais il fait un peu surpassage. C'est lent, c'est le tempo pas trop lent, pas trop rapide. Il y a une notion de suspense, de recherche, voilà. Là, je me suis dit enfin j'ai réussi et maintenant, c'est le clou du spectacle de ce test. Vous allez voir en image je n'ai pas compris. Vous allez voir ça. Il faudrait que j'aille voir une soluce. Voilà, je ne comprends pas. Vous voyez ça, je ne sais pas c'est quoi ça ? On est dans, c'est quoi ce décor on est dans le noir ? Ce n'était pas déjà assez compliqué comme ça. Donc là, je fais tout, j'appuie sur toutes les touches, je fais des coups sautés, vous ne voyez pas parce que je n'ai pas compris en plus ce bruit. Il y a un peu ce bruit électrique. On ne sait pas si c'est quand on le touche puisque vous voyez que ça barre fire, eater, mangeur de feu, je ne sais pas ce que c'est. C'est un son électrique. Ça doit être un boss mais alors l'énigme pour le tuer on fait comment ? On est censé savoir, j'ai fait toutes les salles deux ou trois fois. Il n'y a rien je ne peux pas là je ne peux pas si j'appuie sur la flèche du haut je ne peux pas rentrer dans ce trou là puisque la flèche du haut c'est fait pour sauter. Donc tout à l'heure le mec m'a dit quand j'ai pris un crédit il fallait que je revienne et que j'aurai un bonus quand je reviendrai mais bon là je suis revenu il n'y a rien eu. Et puis sur le pont vous allez voir là là c'est bloqué on ne peut pas y aller à gauche. On peut donner des coups de pied c'est bloqué. Donc le test terminé parce qu'en vrai ça dure encore je suis resté dix minutes de devant ce pareil on s'est dit ah ben merde on va quand même revenir on va aller le plus loin dans le jeu devant le Fire Eater et comment on fait pour descendre ? Ça fait deux fois que je fais ce petit bonheur la chance c'est c'est gonflant c'est un truc tout con qui gâche tout le jeu parce que le jeu graphiquement il me plaît vraiment il y a une bonne ambiance musicale les graphismes les décors moi j'aime beaucoup ça en plus j'avais dit que je n'aime pas les beats et modes parce que c'est trop répétitif on donne des coups ils arrivent toujours pareil on donne des coups là quand même il y a on réfléchit un petit peu plus c'est sûr que bon là on n'oublie de réfléchir puisque on comprend rien aux touches mais c'est pas sur le même rythme c'est un peu plus lent un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus cool et si c'est vrai qu'il y a 80 niveaux bon franchement ça nous change un peu ce qui est bien en jeu c'est la variété de tous ces décors photoréalistes on avance juste dans le jeu pour voir ça c'est des seuls intérêts il paraît qu'il y a de nombreux coups et d'attaques spéciales mais ça c'est la traduction française de ce qui est écrit en anglais pour moi ça ne veut pas dire des coups des chambres secrètes et des surprises cachées ce n'est pas des ad hoc spécial donc ils ne savent même pas traduire en français sur leur jaquette en un coup ils te disent décors et personnages réels digitalisés bon et après en dessous ils te mettent graphisme 3D incroyable oui c'est digitalisé ils vont le faire deux fois donc voilà là je vais vous laisser sur cette magnifique épreuve j'ai tout essayé les bombes les je n'ai pas compris quoi c'est c'est les niveaux comment je c'est pas un bug c'est vraiment le décor je ne sais pas ils se sont dit on va mettre ils vont attaquer ils vont attaquer un truc on ne sait même pas ce que c'est fireheater qu'est-ce que ça veut dire en français est-ce que c'est une fireheater tant c'est juste une borne incendie je ne sais pas comment on appelle ça les trucs rouges qui envoient du gaz pour éteindre les feux non qu'est-ce que ça pourrait être un fireheater comment on est censé savoir il n'y a aucune indication on ne voit rien en plus on ne sait même pas si quand on saute la caméra ne va pas vers le haut donc je ne sais même pas s'il faut sauter par dessus s'il faut donner des coups moi je n'ai jamais été touché pourtant on entend ce bruit d'arc électrique alors est-ce que l'arc électrique c'est ce qu'il y a en bas pareil après est-ce qu'il faut descendre finalement peut-être qu'il fallait juste descendre vers le bas mais vu que je ne sais même pas comment on fait pour descendre qu'on essaye 40 fois le même bouton et qu'on n'y arrive pas voilà donc je vais terminer maintenant parce que ça m'a gonflé ce jeu il était très bon et jusqu'à si on arrive à savoir ce qu'il faut faire en tout cas ce n'est pas si mauvais à diable surprise malgré tout même si là je suis resté bloqué c'est un jeu qui a du potentiel pour les raisons suscitées précédemment donc tiens au plus petitôt pour une prochaine vidéo à plus mes puces et merde vous voyez c'est pas très très brillant c'est un petit peu l'hécatombe ce qui est un petit peu ça c'est un petit peu